Musique Merci de rejoindre le chemin vers la maturité. En écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés en son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous sommes en train d'exploiter le livre écrit par Rick Warren, Une vie motivée par l'essentiel. Quatrième jour, créé pour l'éternité. Dieu a implanté au très faux de l'être humain l'essence de l'éternité. Ecclésiastes 3, verset 11 Dieu n'a sûrement pas créé un être tel que l'homme pour n'exister qu'une journée. Non, non, l'homme a été fait pour l'immortalité. La vie sur terre n'est pas tout. Lui de là, la vie sur cette terre n'est qu'une répétition générale avant la vraie représentation. Vous passerez beaucoup plus de temps après la mort dans l'éternité que sur terre. La terre est un stage, une préparation, un entraînement à la vie éternelle. Votre existence terrestre est, comme l'a dit M. Thomas Brown, une petite parenthèse par rapport à l'éternité. Vous avez été créé pour vivre éternellement. La Bible dit, il a implanté au très faux de l'être humain l'essence de l'éternité. Ecclésiastes 3, verset 11 Vous avez en vous un esté qui aspire à l'immortalité. Parce que Dieu vous a créé à son image, a fait que vous viviez éternellement. Même si nous savons que tout le monde finit par mourir, la mort nous paraît toujours contre nature et injuste. Dieu a mis à nous le désir de vivre pour toujours. Un jour, votre cœur cessera de battre. Cela marquera la fête de votre corps et de votre temps sur la terre, mais non la fête de votre existence. Votre corps terrestre n'est que la résidence provisoire de votre esprit. La Bible nomme votre corps une tente et compare votre corps futur à une maison. Elle affirme, nous savons en fait que si cette tente où nous habitons est détruite, nous avons dans les ciels un édifice qui est l'ouvrage des dieux, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mes dômes. De Corinthier 5, verset 1 Si la vie si bas offre de nombreux choix, l'éternité n'en présente que deux, le ciel ou l'enfer. Votre relation avec le Seigneur sur la terre déterminera votre relation avec lui dans l'éternité. Si vous apprenez à croire au Fils de Dieu, Jésus, et à l'aimer, vous serez invité à passer le reste de l'éternité à sa compagnie. Mais si vous rejetez son amour, son pardon et son salut, vous serez pour toujours séparés de lui. C.S. Lewis a dit, il y a deux sortes de personnes. Celles qui disent à Dieu, « Que ta volonté soit faite ! » Et celles à qui Dieu dit, « Très bien, fais ce que tu veux ! » Malheureusement, beaucoup devront passer l'éternité sans Dieu parce qu'ils ont choisi de vivre sans lui sur terre. Quand vous comprendrez que la vie ne se limite pas à la terre, mais qu'elle n'est qu'une préparation à l'éternité, vous vous mettrez à vivre différemment. Vous commencerez à vivre à la lumière de l'éternité, ce qui influencera toutes vos relations, vos tâches et vos situations. Très vite, de nombreuses activités, de multiples objectifs et même de problèmes qui vous paraissent si importants, vous s'en plairont petit en signifiant et indignes de votre attention. Plus vous vous rapprocherez de Dieu, moins vous accorderez l'importance aux autres choses. Quand vous vivez à la lumière de l'éternité, vos valeurs changent. Vous employez votre temps et votre argent avec plus de sagesse. Vous accordez la priorité aux relations et au développement intérieur, au lieu de rechercher la célébrité, les richesses, les exploits ou même les distractions. Votre échelle des valeurs se modifie. Les tendances, les mondes et les valeurs populaires perdent de leur importance. Mais Paul a écrit, « Mais les choses qui pour moi étaient un guet, je les ai regardées à cause du Christ comme une perte. » Philippier 3, verset 7. « Si votre vie s'est limitée au temps passé sur la terre, je vous conseillerais d'en profiter au maximum. Vous pourriez alors oublier de vous montrer bon et droit et il n'y aurait aucune suite. Vous pourriez vous permettre d'être totalement égoïste. Mais, et cela fait toute la différence, la mort n'est pas la fin du tout. Elle n'aimait pas être terme à votre existence. Elle vous introduit dans l'éternité. Tout ce que vous faites ici-bas a donc de conséquences éternelles. Tout acte accompli au cours de votre vie met en mouvement une corde qui vibrera éternellement. L'aspect le plus triste de la vie contemporaine, c'est la réflexion à court terme. Pour retirer le maximum de votre vie, gardez sans cesse à l'esprit la vision de l'éternité et repensez à sa valeur. La vie ne se limite pas à ici et maintenant. L'instant présent n'est qu'une toute petite partie visible de l'éternité cachée à vos yeux. Que sera l'éternité avec Dieu ? À vrai dire, notre esprit est trop limité pour en saisir la dimension réelle. Cela revient à vouloir expliquer le fonctionnement d'un ordinateur à une fourmi. C'est impossible. En quel mot ? Mais assez fort pour exprimer en quoi consistera l'expérience de l'éternité ? La Bible dit « Ce que nul homme n'a jamais vu ni attendu, ce à quoi nul homme n'a jamais pensé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » 1 Corinthier 2, verset 9 Dieu nous a ce moment-là donné un aperçu de ce que serait l'éternité dans sa parole. Nous savons que le Seigneur est en train de nous préparer une demeure éternelle dans les cieux. Nous serons réunis à d'autres croyants, libérés de toute douleur et de toute souffrance, récompensés de notre fidélité sur la terre et chargés d'une mission que nous accomplirons avec joie. Nous ne serons pas couchés sur des nuages avec une auréole sur la tête et une harpe à la main. Nous jouirons d'une communion continuelle avec Dieu et il restera avec nous au siècle des siècles. Un jour, Jésus nous dira « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Matthieu 25, verset 34 C.S. Lewis a conclu ici l'un de ses romans dans la série des chroniques de Narnia. Pour nous, c'est la fête de tout le récit, mais pour eux, ce n'est que le début de la véritable histoire. Toute leur vie en ces mondes ne correspondait en fait qu'à la couverture du livre. Maintenant, en fait, ils commençaient les premiers chapitres de la grande histoire que personne sur Terre n'a jamais lu et qui dure toujours. Chaque chapitre est meilleur que le précédent. Dieu a un plan pour votre vie sur la Terre et il ne se termine pas là. Il va infiniment au-delà des quelques années que vous allez passer sur cette planète. Il dépasse de trop loin le cadre de la vie terrestre. Dieu vous offre une occasion unique et la Bible dit les plans du Seigneur sont définitifs. C'est qu'il a projeté qui est de siècle en siècle. Psaume 33 verset 11 La plupart déjà ne pensent à l'éternité qu'au moment des enterréments et ils n'ont alors souvent que les idées confuses et sentimentales basées sur l'ignorance. Vous estimez peut-être qu'il est malsain de penser à la mort. C'est tout le contraire. Il n'est pas bon de vivre en la niant en refusant de considérer ce qui est inévitable. Ecclésiastes 7 verset 2 Seuls les sensés les sensés vis-à-vis sans se préparer à ce qui arrivera à coup sûr. Pensez davantage à l'éternité tout comme les neuf mois que vous avez passé dans l'utérus de votre mère ont été une préparation à la vie dont même cette vie n'est qu'une préparation à la civente. Si vous avez une relation avec Dieu en Jésus vous n'avez pas à craindre la mort. Elle est la porte qui ouvre sur l'éternité. Votre dernière heure ici-bas n'aura rien d'une fin. Au lieu d'annoncer la conclusion de votre vie elle marquera la naissance de votre vie éternelle. La Bible dit « Ici-bas nous n'avons pas de demeure permanente c'est la cité à venir que nous recherchons » Hébreu 13 verset 14 Par rapport à l'éternité notre temps passait sur terre à la durée d'un club d'ail mais ses conséquences seront éternelles. Nos actes définissent notre destinée future. Nous devrions prendre conscience qu'en demeurant dans ses corps nous demeurons le dit Seigneur de Corinthiens 5 verset 6 Il y a quelques années un slogan populaire encourageait les gens à vivre chaque jour comme si c'était les premiers jours du reste de leur vie. En fait il serait plus sage de vivre chaque jour comme si c'était les derniers. Matthieu Harry a dit « Ce devrait être l'affaire de chaque jour de nous préparer pour notre dernière journée. » Jour 4 Définir mon objectif et aider à méditer La vie ne se limite pas ici maintenant versé à retenir Le monde passe avec tous ses attraits mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean chapitre 2 verset 17 Qu'est-ce-tu à me poser ? Puisque j'ai été créé pour durer éternellement que dois-je cesser de faire ou au contraire commencer à faire aujourd'hui ? Merci d'avoir suivi cette lecture. Nous sommes en train d'exploiter les livres écrits par Rico Haren Une vie motivée par l'essentiel. Surtout, ne ratez pas la suite. Abonnez-vous et exprimez-vous. Grâce et paix au Fils des Dieux. ...